Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo présentation de livres et je suis trop contente mes amis, ce magnifique livre m'a été offert par une super gentille abonnée qui s'appelle Suzanne. Merci, merci, merci du fond du cœur. Suzanne, c'est un super beau cadeau. En fait, elle avait vu ma vidéo où je présentais le livre de Sarah Rechter qui est un livre de portraits et je disais que je voulais ce livre mais qu'il me faisait peur parce que les portraits c'est vraiment pas ma spécialité mais que j'avais l'intention d'apprendre. Donc, c'est pour ça que j'avais mis le livre de Sarah Rechter dans ma liste de souhaits et maintenant que j'ai le livre de Sarah Rechter, je veux m'entraîner avant d'aller dans le Sarah Rechter, évidemment. Et bon, ma super gentille abonnée est allée dans ma liste de souhaits sur Amazon parce que j'ai mis plusieurs livres de portraits dans ma liste de souhaits pour pouvoir me pratiquer et elle m'a pris celui-là que j'adore. C'est de Gracia Salvo et il est magnifique. Il est juste magnifique comme je disais et en plus c'est un grayscale parce que je suis habituée de faire des petites poupées en aline mais quand on parle de portraits, c'est beaucoup... c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et je me suis dit que mettre des livres de grayscale dans ma liste de souhaits serait une bonne idée parce que au moins ça va m'apprendre où placer les ombres avant de pouvoir passer à des livres de portraits mais qui n'ont aucune ombre déjà pré-établie, si on veut dire. Donc, merci du fond du cœur à mon abonné. C'est trop, trop beau. Gracia Salvo, c'est une artiste que j'observe depuis un moment et je trouvais ses portraits tellement beaux. Donc, je vais vous le présenter. C'est le Loveliness et c'est écrit The Woman of the Flowers Collection 2 avec Black Outlines Coloring Book. Donc, regardez, juste un petit aperçu de ce qu'on trouve dans le livre. Il est magnifique, écoutez. J'en profite, juste avant de commencer à vous le présenter, j'en profite pour vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, mon lien est sous la vidéo, la barre d'infos. Ainsi que sur mon groupe Facebook, mais également, oui, mon groupe Facebook, mais également ma page Facebook. Sur le groupe Facebook, vous pouvez partager avec moi et avec tous les autres membres vos coloriages et vos diamond paintings. Donc, on commence tout de suite. Et mon abonné m'a dit, parce que je l'ai remercié sur Facebook, évidemment. Et mon abonné m'a dit que, bon, c'est du papier, normalement c'est du papier Amazon et ce n'est pas le meilleur papier au monde. Mais en fait, quand j'ai ouvert le livre, j'ai été hyper surpris, mes amis, parce que ce n'est pas le papier typique Amazon. Donc, je vais vous montrer un exemple. J'ai été très, très, très surprise. Par exemple, les analines, c'est du papier Amazon de base qu'on a depuis des années. Et, attendez, je tombe juste sur des colos que j'ai faites. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais... Quand je passe mon doigt sur le papier, on sent que c'est un papier qui est quand même assez... qui a quand même agrain. Je ne sais pas comment expliquer, je ne suis pas une spécialiste des papiers. Mais, juste en le touchant, on voit que le papier n'est pas super lisse et qu'il y a du grain. C'est pour ça que parfois, sur ce genre de papier, c'est un peu dur parfois d'enlever tout le grain du papier quand on pose le crayon. Et pourtant, dans celui-là, ce n'est pas du tout pareil. Entendez-vous? Il est beaucoup plus lisse. C'est vraiment surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Attendez, écoutez. Vous voyez? Donc, je suis super surprise et j'ai super hâte de voir comment les crayons vont réagir sur ce papier. Donc, je vous montre les dessins. On a un dessin sur un seul côté du livre. Ce qui veut dire que, normalement, on peut y aller avec n'importe quel médium, les feutres à l'alcool. Mais, mais, mise en garde, je ne sais absolument pas le résultat que feraient des feutres à l'alcool sur ce genre de colo-là. D'accord? Donc, je ne sais pas. Moi, si vous avez envie de tester les feutres à l'alcool, peut-être le tester, je ne sais pas, peut-être le tester sur une page du début ou peut-être une page de la fin. Mais, franchement, s'il vous plaît, n'allez pas mettre tout de suite le feutre à l'alcool là-dessus. Essayez sur une page avant parce que ce serait trop dommage de gâcher un dessin. Moi, personnellement, je n'ai pas l'intention de mettre d'un feutre à l'alcool sur ce dessin. Je veux vraiment y aller directement au crayon de couleur. Donc, c'était une petite mise en garde, mais c'est important que je vous la fasse parce que j'ai... Vraiment, parce qu'on dit tout le temps ça, là, sur les papiers à un seul côté. On dit tout le temps, allez-y avec le feutre à l'alcool, il n'y a pas de problème. Mais là, vraiment, je ne sais pas comment le feutre à l'alcool réagirait sur ces dessins-là en grayscale et tout. Donc, moi, je ne prendrai pas de chance. Il est tellement beau que je vais aller directement au crayon de couleur. Mais regardez cette merveille. Regardez cette merveille. Et vous savez que le grayscale, ce n'est pas mon... Ce n'est pas ma spécialité. J'en ai des livres de grayscale. J'ai très, très peu colorié dedans. Mais pourquoi je veux des grayscale pour apprendre le portrait? Parce que tout simplement, regardez. Ça vous montre où placer les ombres. Et c'est ce qui est le plus difficile, à mon avis, quand on fait des portraits, qu'on essaye de faire des portraits plus réalistes. D'après moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Savoir où placer les ombres. Je ne vous dis pas que ça va être très facile. Mais il me semble que ça va être plus facile. Parce que je vais déjà savoir, en fait, où mettre mes couleurs les plus foncées. Où faire des points de lumière et tout. Donc, surtout pour le nez. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que le nez, c'est le plus difficile à faire dans un portrait. Donc, regardez s'il est magnifique. Il est trop beau, ce livre. Les dessins sont superbes. Voyez, ici, ça va nous indiquer où mettre les couleurs les plus foncées, où mettre un peu plus clair et tout. Je vais me casser la tête quand même. Mais moins que s'il n'y avait aucun... Aucune... Aucune zone délimitée, en fait. Voilà. Regardez s'il est beau. Ça, ici, aussi, ça s'appelle quoi? C'est comment? L'arc de Cupidon, je crois. Ça va beaucoup aider, je trouve, à faire ce petit espace. Et ici, aussi, les ailes du nez. Ça va vraiment m'aider à prendre où mettre les couleurs les plus foncées avant d'y aller avec... Avant de me lancer sur des livres où il n'y a pas du tout d'ombre de déjà placé. Les cheveux aussi. Je veux aussi apprendre à faire des cheveux plus réalistes. Oh, c'est beau, ça, je n'avais pas vu. C'est écrit sur le bras d'une des poupées. C'est écrit, you will be forever with me. Tu vas être à jamais avec moi. Et sur le bras de l'autre, c'est écrit, I will be forever with you. Je vais être avec toi à jamais. Oh, que c'est beau. Regardez s'il est beau, celui-là. Et vous voyez? Ça, c'est quelque chose que je savais déjà. Mais par contre, ceux qui n'ont peut-être jamais fait de portrait ou qui ne sont pas encore habitués avec les ombrages, vous voyez, ici, on a la feuille de la fleur qui passe devant le cou. Donc, évidemment, il va y avoir une ombre sous la feuille qui va être dans le cou du portrait. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais je pense que vous comprenez. s'il n'y avait pas eu d'ombre, une débutante qui ne sait pas où placer les ombres, peut-être qu'elle n'aurait pas pensé à faire l'ombrage de la feuille sur le cou de la petite poupée. Donc, vraiment, c'est pour ça que je vous dis qu'ici aussi, on voit aussi les ombres des feuilles. On voit même les ombres qu'il y a sur les... les ombres provoquées par les cheveux. Donc, je pense vraiment que ça va m'aider à... Vous ne voyez pas ça dehors, c'est la tempête de neige. Je pense vraiment que ça va m'aider à mieux m'améliorer pour le placement des ombres. Voilà. C'est vraiment beau. Il est magnifique, ce livre. J'étais super surprise quand j'ai trouvé le colis sur le balcon. Je ne m'y attendais pas du tout, du tout. Ça a été un beau... Oh, il est beau, celui-là. Je l'aime trop. C'est certain que... Vous pouvez être sûr que quand je dis celui-là, si on m'est préféré, vous pouvez être sûr que je ne le ferai pas en premier. Je vais me pratiquer avant d'aller. Oh, vous ne voyez pas tout! Oh, bizarre! Pourtant, je suis au plus loin avec ma caméra. Je n'avais même pas remarqué que vous ne voyez pas tout, mes amis. Vite! Le livre, il ne rentre pas tout dans l'image. Je ne comprends pas. Normalement, quand ma caméra est au plus... Peut-être qu'il est plus grand que les autres. Attendez, laissez. Ah! D'accord! Je ne sais pas si vous le voyez, mais... Bon, là, je les ai mis égalité en bas et celui de Gracia Salvo dépasse un tout petit peu. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas au complet l'image. Je suis désolée. Parce qu'ici en bas, on a un super beau serpent. Il est magnifique. Mais il est trop beau. Si je me le livre comme ça... Non, il ne fait pas fameux non plus. Oui, je vais le pencher un petit peu pour que vous puissiez voir jusqu'en bas. Donc, ce papier m'intrigue énormément. Et regardez ce magnifique dessin. Ça va être un pur bonheur. Vous voyez ici, on a les ombrages sur les genoux et tout. Wow! Il est beau, celui-là. C'est le même que sur la pochette. Il est super beau. C'est un des plus beaux du livre pour moi. Attends, je vais voir. Girl Power. Ah, c'est cute. C'est cute. Est-ce qu'elle a un foulard? Je crois qu'elle a un foulard... Oui, oui, elle a un foulard sur la tête. Je me disais sur le moment que je ne comprenais pas comment ses cheveux... Je ne comprenais pas comment ses cheveux étaient faits. Mais en fait, elle a un foulard sur la tête. D'accord? Regardez ici, elle est belle, celle-là. Trop belle. Oh, celle-là aussi. Ah, mais elle est-tu belle, celle-là? Une vraie poupée. Et j'aime que dans le livre, on a les portraits parfois de côté ou un petit peu de profil et parfois, les portraits sont de face. Donc, je vais pouvoir me pratiquer de tous les... de tous bords, tous côtés, si on veut. Donc, voilà, mes amis. C'était le petit livre que j'ai eu en cadeau d'une super gentille abonnée. Suzanne, je te remercie du fond du cœur. C'est vraiment un magnifique cadeau. Je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du livre sous la vidéo, dans la barre... Euh, non, mais non, mais non! N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce livre et ce que vous le trouvez aussi beau que moi. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma plus récompense. Ça me fait immensément plaisir. Ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous. Je dis encore une fois mille merci à mon amie... À mon amie... Oui, à mon amie Suzanne. Et moi, je vous fais... Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501